Bonjour à tous, et bien aujourd'hui nous continuons notre travail sur le son Y mais qui peut aussi s'écrire avec le I ou le Y. Alors, ici on va commencer par un chien. En fait, vous allez voir que dans un mot, quand vous voyez le I suivi d'un E et un N, on ne dit pas I-en, on dit I-en. Donc, à vous de vous rappeler que I-E-N, l'écrit en script, I-E-N, et bien ça se dit I-en. D'accord ? C'est comme si c'était ceci. I-en. D'accord ? Alors, autre chose, le dans crayon, par exemple. Hop, un dans crayon. Dans crayon, là, c'est le Y qui va faire le son I. Et bien en fait, des fois le Y, il est tellement fort, on a vu qu'il pouvait faire le son I. Et bien en fait, il peut faire deux fois le son I. Regardez bien, je vais réécrire le mot crayon, mais je vais remplacer mon Y par deux I. Regardez comment on va le lire ce mot. Cré, puisqu'on se rappelle que le A et le I, ça fait le son E. Cré, et I-ion. Cré, I-ion. Et quand on lit plus vite, et donc là, je remets mon Y à la place des deux I, crayon. C'est pour ça que dans beaucoup de mots, le Y fait le son I. Vous pensez dans votre tête à essayer de le remplacer par deux fois la lettre I. Alors, au départ, ça va être un petit peu difficile, mais vous allez voir, plus vous lirez, plus ça ira. Donc, c'est parti, je reprends le manuel. Première liste de mots. Un, un, alors on ne dit pas d'ion, c'est I-e-n. I-e-n, on pense I-e-n, bien, i-e-n, chien, indien. Un évier, pour que ça fasse plus joli, un évier. L'escalier, on va dire l'escalier. Le camion, on va dire le camillon. On continue. Ici, le H est muet. Une radio, un piano, une sorcière, du, alors, gruyère. Je vous réécris le mot gruyère, pour vous aider ici. G, R, U, Y, E, accent grave, R, E. On y va. G, R, U, et je vais remplacer mon Y par deux I. Et vous allez voir la lecture. Gruyère. Gruyère. On entend le sang I. On continue. Pour la dernière liste de mots. Des yaourts. Un noyau. Un tuyau. Un yo-yo. J'aimerais bien un noyau. Vous le réécrire en remplaçant le Y par deux fois la lettre I. Je réécris l'un. Je remplace mon Y, qui est super fort, par deux fois la lettre I. Deux fois la lettre I. Et regardez. Noyau. On se rappelle du roi, ici. Iyo. Noyau. Vous voyez, ça marche super bien. Ok. Il y avait aussi le mot tuyau. T, U, Y, A, U. T, U. Je remplace mon Y par deux I. A, U. Et je lis tuyau. Tuyau. Alors, dernière petite chose. Si je regarde notre liste de mots, est-ce que j'ai ici un groupe nominal au pluriel ? Alors, pour mes élèves qui sont revenus en classe le lundi et mardi, eh bien j'ai vu que le groupe nominal, eh bien il y en a qui ne savent plus ce que c'est. Donc, un groupe nominal, c'est un déterminant et un nom commun. Et regardez, je le vois ici. Des yaourts. Eh bien, des, c'est le déterminant qui est au pluriel. Yaourt, c'est un nom commun puisque des yaourts c'est une chose. Et on n'oublie pas le S. Des yaourts, c'est le seul, je regarde bien, nom commun qui est ici au pluriel. Alors, voilà pour cette première vidéo sur le son I qui s'écrit avec un I et un Y. Et je vous fais une autre vidéo pour la suite de l'étude de ce son. Je vous fais une autre vidéo pour la suite de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude.